Je vous présente quand même François Suchel, l'auteur du livre Le Joker sur Pascal, que vous connaissez puisque c'est lui qui nous reçoit ce soir, Pascal Brun. Bonsoir, merci d'être là. C'est Pascal qui nous invite, donc merci à lui. Mais avant de commencer la lecture et de parler du livre, il y a déjà un petit événement à l'intérieur de l'histoire. Je te laisse la parole, Pascal, tu vas expliquer. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Effectivement, il y a un petit événement, mais qui est de François. C'est lui qui a décidé d'abandonner, de reverser, pardon. Merci. Je suis un petit peu ému. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une assemblée comme ça devant moi. François a décidé de reverser la totalité des honoraires qu'il a reçus pour l'écriture du livre à deux associations. L'une est de son choix. Elle allait dans la logique de sa profession, puisqu'il a reversé un chèque à l'association Aviation Sans Frontières, dont il nous lira deux mots dans quelques secondes, François. Et l'autre association, c'est pour les pupilles des pompiers, les orphelins des pompiers, puisque, comme vous pourrez le découvrir pour ceux qui ne le savent pas, en lisant le livre, Sébastien avait fait les marins-pompiers, et avant, il était surtout jeune sapeur-pompier à Chamonix. Et c'était donc tout naturellement que cette association se devait de recevoir ce que François a décidé de donner. Dans le même ordre d'idées, Ouf, ça fait du bien quand ça s'arrête. Dans le même ordre d'idées, la vente du livre que vous allez acquérir au travers de CMBH, le bénéfice de cette vente, ira au profit d'une petite association à caractère sportif, puisque, et nous avons dans l'Assemblée ses parents, sa famille, Guillaume Desmues, qui est le fils de Régis, qui malheureusement a disparu dans le crash de 2011, Guillaume est un jeune athlète de haut niveau, il est en équipe de France B en biathlon, et il est sur le circuit européen et mondial, et malheureusement, il n'a pas de sponsor. Donc Guillaume est à la recherche de sponsors, et j'ai décidé que le bénéfice qu'on pouvait faire sur la vente des livres que vous allez acquérir au travers de CMBH irait à l'association que sa famille et ses amis ont décidé de monter pour le soutenir. Voilà. Bon, c'est moi qui devrais vous applaudir, parce que c'est grâce à vous que tout cela se fait. Maintenant, je vais passer la parole à François pour qu'il vous explique un petit peu Aviation Sans Frontières, et ensuite, on remettra au capitaine Rémi Viard, qui est le commandant du centre de sapeurs-pompiers de Chamonix, et qui nous fait l'honneur d'être là, on lui remettra le chèque que François a décidé de lui consacrer. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour ce moment ensemble, ce moment de partage. Alors, Aviation Sans Frontières, oui, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une association qui a été fondée par des pilotes, par des pilotes de ligne, et qui oeuvre dans plusieurs domaines de l'humanitaire. Ils font notamment beaucoup d'assistance médicale et de transport de médicaments en Afrique. Ils ont deux Cessna Caravane. Et aussi, il y a une équipe assez fournie de bénévoles qui accompagnent des enfants malades sur les avions d'Air France, des jeunes enfants qui ont des problèmes cardiaques ou autres et qui ont besoin de se faire opérer, en France ou en Suisse. Et donc, ils font ce type de convoyage et d'accompagnement d'enfants. Voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai écrit ce livre avec beaucoup de plaisir et d'intensité sur le parcours de Pascal. Et voilà, c'est l'histoire de Pascal. Donc je voulais... Je voulais... Enfin, je ne voulais pas toucher mon avaloir, je voulais en faire quelque chose. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé avec Pascal, en ce qui concerne mon avaloir, de le répartir entre ces deux associations. Et les pompiers, c'est vrai que ça a du sens par rapport à l'histoire de Sébastien, qui se poursuit aussi avec Eliott aujourd'hui, puisque Eliott est aussi très impliqué aux pompiers de Chamonix. Et donc, ça me paraissait assez pertinent. Voilà, donc je suis ravi de pouvoir remettre ce chèque pour les œuvres des pupilles, des pompiers, ce soir. Merci. Oui. Si c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est parfait. Avec plaisir. Bien. Pascal m'a dit, fais-toi beau, je viens de perdre un bouton. Je suis désolé, ça commence mal. Non, juste un petit mot pour dire que je suis très... Ah oui, mais ce qu'il y a là, c'est rare. Il faut que je me mette pas, autant pour moi. Non, pour dire que je suis très touché par ce geste. C'est vrai qu'il y a une vraie histoire qui lie Pascal au sapeur-pompier et qui lie, on va dire, la famille Brun au sapeur-pompier. Voilà, on a un partenariat qui est très fort, à la fois opérationnellement, à la fois dans les relations humaines qu'on peut avoir. Et le fait que ce chèque revienne à l'œuvre des pupilles, qui est une association qui vient en aide à tous les enfants dont les parents sapeurs-pompiers sont décédés au cours de leur carrière et donc qui les accompagnent à la fois dans leur jeunesse, à la fois dans leur scolarité, mais aussi plus tard dans leur vie de tous les jours. Et donc je trouve que ça a vraiment du sens que ce chèque revienne à l'œuvre des pupilles. Donc moi, je ne suis pas le responsable de l'œuvre des pupilles, mais je vais me charger de leur transmettre ça avec beaucoup de plaisir. Voilà, et puis c'est toujours un plaisir de me rendre ici à la base de SMBH. Un grand merci à vous. On va poser le décor déjà. Né sous un ciel d'aiguilles, le Mont Blanc est là, 4000 mètres au-dessus de l'autoroute blanche, comme une offrande. La beauté des aiguilles est incontestable, mais à l'émerveillement se mêle un sentiment d'écrasement. Le fond de vallée est étriqué, reste le ciel, seul échappatoire. Chamonix compense en verticalité la petitesse de ses distances, soumettant les hommes à l'alternative enfermement ou élévation. Est-ce le paysage qui forge le caractère des hommes ou les hommes qui adoptent un lieu selon leur pente naturelle ? Pour les uns, Chamonix est un refuge, un Eden blanc, un sanctuaire. Pour les autres, un théâtre, un stade, un cirque. Chamonix ne peut laisser indifférents tant elle est romanesque, si tragiquement humaine. La grande roue de la vie paraît tourner plus vite que partout ailleurs. Plus vertigineuses sont les pentes, plus grandioses sont les cimes, plus exclusive est la passion, plus glorieux les actes de bravoure, plus tordus les coups du destin. Chamonix n'est pas une vallée. Chamonix est un pays, le pays de Pascal Brun. Ses grands-parents s'installent dans la vallée au moment des Jeux Olympiques d'hiver de 1924. Originaire de la Chaux-de-Fonds, en Suisse, la grand-mère de Pascal est issue d'une famille aisée de huit enfants. Elle épouse Fernand Sanglard, trop humble pour satisfaire l'orgueil des grands-oncles gardiens de la lignée. Le couple s'expatrient en terre chamoniarde. Fernand fond de le premier magasin de sport de Chamonix, la maison Sanglard. Tu peux nous en dire plus ou tes aïeux ? Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'en fait, mes aïeux, je ne les ai bien évidemment pas connus, si ce n'est effectivement ma grand-mère, pas mon grand-père. Ma grand-mère qui était une femme très douce, qui adorait le chocolat au lait, aux noisettes, et qui nous en faisait régulièrement acheter mon frère et moi quand on était petits pour qu'on puisse s'en gaver autant qu'elles. Après, non, je n'ai pas de souvenirs de la famille suisse, hormis peut-être une ou deux escapades au bord du lac de Neuchâtel quand on était vraiment tout gamin. Comme tu l'as dit, le lien a été coupé très rapidement puisque ma grand-mère allait épouser quelqu'un qui n'était pas de la même lignée que sa famille à elle. Donc c'était, écoute, ma petite chérie, soit tu vas épouser Fernand et puis nous, on te déshérite. C'est son grand-frère qui lui dit ça puisque ses parents étaient décédés. Soit tu restes gentiment dans le giron familial et puis t'hériteras de tous les biens de la famille. Et bien, Claire Brinjvillère, puisque c'était son nom, elle a décidé de rompre les liens familiaux et elle est partie avec Fernand et ils ont quitté la Suisse pour venir s'installer à Chamonix comme nous l'a dit Lorraine. Voilà. Et qu'ils n'ont plus jamais quitté. Voilà. Juste un petit mot sur Chamonix parce que n'étant pas chamonniard, encore tout à l'heure quand on arrivait avec mon épouse dans la vallée et quand on remonte cette route, on a forcément un peu des torticolis à lever la tête vers les sommets et on est toujours très impressionnés. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de très particulier dans cette vallée et ce qui m'a frappé pendant tous ces moments que j'ai passés avec Pascal, c'est le sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est une chose, le sentiment d'appartenance qui est très fort et puis aussi la singularité vraiment du lieu qui renforce du coup peut-être ce sentiment d'appartenance. Voilà. C'est pour ça que, effectivement, Chamonix est un pays à toutes les émotions et la diversité qu'on peut trouver à l'échelle d'un pays, finalement. Et puis, il y aura des rencontres. Dans la cour de l'école, je savais déjà ce que je voulais faire. On ne jouait pas aux gendarmes et aux voleurs, on jouait aux guides et aux secouristes. Et moi, j'étais le pilote d'hélico, élève moyen, la tête dans les nuages et l'en oublie régulièrement d'aller chercher sa petite sœur à l'école. C'est son frère Eric qui s'en charge. Lorsque Pascal entend un hélicoptère survoler le chalet familial, il sort de table en courant vers la terrasse et écrit en pointant son doigt vers le ciel « Je veux être pilote d'hélico à Chamonix ! » À 13 ans, Pascal visite avec sa mère l'aéroclub d'Annecy. Passionné d'hélicoptère, il sait néanmoins qu'il lui faudra passer par l'avion pour apprendre les rudiments aéronautiques. On est entré dans la salle des opérations, une sorte de petit aquarium. qui donnait sur la piste et là, un homme s'est approché de ma mère qui était une très jolie femme et a commencé à lui parler. C'était René Romais. Il lui explique comment passer son brevet d'aviateur. Il lui présente un instructeur, mais Pascal doit patienter jusqu'à l'âge de 16 ans. « Dès qu'il avait un jour de libre, il montait me voir à la base, se souvient René Romais. Il me posait mille questions. Il parlait délico, animé par l'idée de voler. J'éprouvais du plaisir à parler avec lui car nous avions de véritables échanges. Il était très à l'aise. Je le mettais aux commandes, je lui expliquais le fonctionnement. René Romais est alors le patron de la base de la sécurité civile d'Annecy et possède un club avec une one wet 2. Il propose un jour à Pascal d'aller voir le Mont Blanc d'en haut. Un vol initiatique dont il rentre émerveillé. Comme il était un peu branleur, je lui ai dit « T'as intérêt de bosser ? Travaille bien les maths, l'anglais, les matières qui te serviront à piloter. » En passant des examens, Pascal obtient une bourse de la Fédération française aéronautique qui lui permet de diviser par deux le prix de l'heure de vol. Il bûche sa théorie, montre ses notes à René Romais qui l'encourage. Il aligne des petits boulots pour payer lui-même ses heures de vol. À 19 ans, sous les conseils de René Romais, il s'engage en l'aviation légère de l'armée de terre. Oui. René Romais, le père spirituel, puisqu'effectivement c'est lui qui m'a montré la voie, si je puis dire, qui m'a donné les premiers axes à suivre pour arriver à cette profession. Ta rencontre avec René Romais ? René Romais, c'est un personnage, c'est un personnage haut en couleur qui, je ne sais plus quel âge il a exactement, 80 et 4, je pense, et très volubile, très, voilà, j'ai une anecdote marrante, c'est que, donc, la première fois qu'on se voit, il me dit, vous écrivez des bouquins, vous ne voulez pas écrire ma biographie ? Et puis, il a commencé à dire, oui, alors moi j'ai écrit ça, j'ai écrit ça, tel truc sur les secours, tel truc sur machin, et puis après, il m'a regardé en rigolant et me dit, j'avais un aigre. Ouais, c'est un garçon qui est, enfin, un garçon, c'est un monsieur qui est effectivement plus très jeune, mais qui a toujours le même enthousiasme, le même, le même humour et la même boulimie de vie. Il croque la vie à pleines dents, René. Et l'armée ? Quelques anciens du PG qui sont là peuvent en parler et le confirmer. Et l'armée, tu peux nous en dire quelques mots quand même ? Tu es rentré à 19 ans, c'est ça ? Oui, je suis rentré, j'avais tout juste 20 ans. L'armée, la grande muette. Non, l'armée, je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est dans l'armée que j'ai appris les rudiments du métier, mais ce n'est pas dans l'armée que j'ai fait ma carrière, alors que j'étais certain que j'allais faire les 15 ans que proposait à l'époque le profil de sous-officier, 15 ans dans lesquels j'allais devenir instructeur pour augmenter mon carnet de vol et mes compétences. Et à l'issue de ces 15 ans, j'imaginais rentrer dans la sécurité civile pour finir sur la base d'Annecy qui, une semaine sur deux, monte une permanence à Chamonix pour le secours en montagne. En fait, j'ai vécu une expérience militaire puisque je suis parti en opération au Tchad. Je vous rassure, c'était la guerre là-bas, mais nous n'étions pas partis pour faire la guerre, nous étions partis pour faire de la pacification, ce qui est totalement différent. Nous n'étions pas les casques bleus de l'ONU, mais néanmoins, on était là pour essayer de calmer les esprits. Et en fait, je me suis retrouvé avec des officiers, donc des gens que je considérais beaucoup plus intelligents que moi. Et leur état d'esprit n'était surtout pas le mien puisqu'ils étaient là pour casser du noir. Et ce n'était pas du tout... Alors, je ne généralise pas, je précise bien que ce sont quelques-uns des officiers qui nous ont encadrés. Ce n'est pas l'état d'esprit de l'armée, je tiens bien à le rappeler ici. Mais bon, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et je me suis dit non, je ne suis pas fait pour ce métier. Donc, quand je suis rentré de ces six mois du Tchad, je laisse la suite à l'oreille. C'est un de ses amis qui a repéré l'annonce dans TAM, Terre, Air, Mer, le magazine de l'armée. Société basée dans les Alpes cherche pilote mécanicien pour travaux, expérience montagne et levage indispensable. Pascal ne veut pas postuler car il n'a rien de tout cela, mais il a charge de famille et son ami le convainc de tenter sa chance. Roland Fressinet, le président fondateur du SAF, secours aérien français, est un ancien pilote de chasse. Il a volé dans la Royal Air Force et a fondé une association les ailes françaises de la chasse qui possèdent des avions de collection. Pascal fait mouche en invoquant la figure tutélaire de tout aviateur passionné, Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, reprend-il en conclusion de sa lettre de motivation et le voilà convoqué à Courchevel. entre l'aiglon Chamonniard, fils de commerçant de l'Alpes et le vieux chasseur issu de la grande bourgeoisie marseillaise, le courant passe immédiatement. Pascal ouvre de grands yeux pleins de désir et d'admiration face au projet fabuleux de Fressinet qui veut révolutionner le secours en montagne et créer à Courchevel une base équivalente à celle de Zermatt en Suisse. Il teste les compétences de Pascal sur une gazelle 342, la même machine que celle qu'il pilotait dans l'armée. Pascal est à l'aise, il frôle les pentes avec son rotor, se pose en appui patin sur la rate fêtière d'une ferme, Fressinet ne bronge pas. Il semble accorder sa confiance à ce gamin de 25 ans qui voit dans son contrôleur un super pilote. Il se pose dans un pierrier. Au moment de redécoller le talon arrière gauche de l'hélicoptère accroche une pierre plate, la machine part en béquille. Fressinet bondit sur les commandes pour redresser la gazelle. Nullement chagriné par ce petit incident, il engage Pascal pour six mois d'essai. Oui, c'est un sacré souvenir et ça n'a duré que six mois. Alors bon, c'est une chose dont j'ai mis beaucoup d'années à en parler parce que je ne suis pas fier de ce qui s'est passé à l'issue de ces presque six mois puisque à cinq mois et quelques trois semaines, j'ai cassé une machine. Et j'ai cassé une machine très connement. C'est un métier dans lequel on n'est jamais, jamais, jamais arrivé. Jamais. On a beau avoir des milliers d'heures de vol, on est toujours en train d'apprendre. Et ce jour-là, par une manœuvre idiote, même pas un excès de confiance, une manœuvre vraiment idiote, j'ai cassé une Alouette 3 dans un endroit où il ne fallait pas parce que c'était, c'était, je vais vous le raconter, c'est beaucoup plus simple. Il y avait eu un gros accident de remontée mécanique sur Méribel et donc, les moyens étaient engagés, moyens d'État et ceux du SAF. Et moi, je me suis retrouvé sollicité avec l'Alouette 3 et après avoir embarqué un blessé, on se dirige sur l'hôpital de... Non, sur l'hôpital de Moutier où on nous fait savoir qu'il n'y a plus de place pour les blessés et qu'il faut que je poursuive sur Albertville. Et je savais que j'avais derrière moi Albert Constant, un de mes camarades pilotes, beaucoup plus vieux que moi, un ancien militaire, qui était avec un lama et qui avait lui aussi un blessé. Et donc, j'arrive sur le toit de l'hôpital, j'avise la plateforme qui est assez importante sur le toit de l'hôpital et je me dis, bon, je pose mon blessé mais il y a Albert qui est derrière donc on va poser les deux machines. Plutôt que d'appeler Albert à la radio et lui dire où est-ce que tu en es, ce qui m'aurait laissé le temps de débarquer mon blessé, je me suis posé, j'ai vu que je pouvais me décaler sur la gauche mais sur la gauche, il y a la cage de l'ascenseur qui permet de redescendre ensuite les blessés aux urgences et sur la façade de la cage de l'ascenseur il y a un projecteur légèrement proéminent que je n'ai pas vu. Donc je redécolle et je me serre contre la cage de l'ascenseur et plutôt que de poser la machine pour vérifier la place laissée libre à droite, je reste en stationnaire et je tourne la tête à droite pour regarder la place laissée libre. Évidemment, un stationnaire, surtout à mon âge et au peu d'expérience que j'avais, j'avais à peine 1000 heures de vol, on ne le tient pas comme ça. J'ai bougé et le rotor a été tapé le projecteur. Donc inutile de vous dire que ça a fini en catastrophe. J'ai plaqué la machine au sol, les pales, une partie des pales se sont désintégrées, c'est une Alouette 3, ça a des roues, l'Aloette 3 a commencé à rouler sur la plateforme et s'avancer sur le vide. Dieu merci, les plateformes sont bien faites, il y a une gouttière tout autour, ne serait-ce que pour réceptionner les eaux de pluie ou le carburant si jamais une machine s'écrase. Bon. Et la roue avant a été se bloquer dans la gouttière. Donc on était au-dessus de l'entrée des urgences d'Alverville avec une machine qui était détruite et un patron qui m'avait fait confiance et que je venais de trahir quelque part en faisant une connerie. Donc je ne suis pas fier du tout mais ça m'a fait un bien fou parce que je me suis retrouvé mis à pied bien évidemment et le rêve se brisait. Sauf que j'avais en face de moi un patron qui avait un cœur énorme et qui m'a bien fait comprendre en me donnant cette leçon qu'on n'était jamais arrivé et qu'il fallait beaucoup d'humilité et beaucoup de patience pour devenir un pilote. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très très longtemps en rentrant de Cayenne de me faire peur parce que les conditions étaient vraiment marginales et que tout simplement c'était compliqué. C'était compliqué et on a toujours du carburant donc la possibilité d'aller ailleurs si en se présentant sur un aéroport les conditions météo sont telles que l'atterrissage est délicat mais la difficulté c'est de prendre la décision de savoir à quel moment on se dit je vais à Lyon et puis il va falloir poireauter à Lyon ensuite revenir à Paris j'ai déjà 9 heures dans les pattes j'ai passé la nuit en l'air je suis crevé etc. Donc on a aussi la lucidité qui est un petit peu moins présente que quand on est au départ et donc voilà mais bon c'est plein de choses qui font partie du métier et qui en même temps font la noblesse c'est qu'on a des décisions à prendre on est tellement parfois dans une société où eh bien on veut nous enlever un certain nombre de décisions que c'est un vrai bonheur de pouvoir en prendre même si effectivement ça veut dire aussi des responsabilités alors c'est vrai que la différence entre nos deux métiers est énorme il a une responsabilité colossale on pourrait se dire que ce soit deux passagers ou 300 passagers la responsabilité finalement elle est la même mais on a une on a une liberté de manœuvre dans nos petites machines qui est quand même très très différente et ça a d'ailleurs un petit peu ému certaines fois François on en parlera peut-être plus tard en tout cas moi ce jour-là j'ai pris une grande claque parce que Roland Frécinet avait misé sur un cheval en l'occurrence ma personne il faut savoir qu'à cette époque des jeunes pilotes qui avaient totalisé tout juste 1000 heures de vol et qui sortaient du milieu militaire on les embauchait pas on n'embauchait que d'anciens militaires qui avaient 2500 3000 4000 heures de vol ils avaient pas un gros gros bagage mais malgré tout ils avaient beaucoup plus qu'un simple tout jeune qui a juste 1000 heures de vol donc il n'a pas été content ça c'est sûr nonobstant de la valeur de la machine bien évidemment le 15 décembre 1986 Pascal pose ses valises en son pays pour ne plus jamais le quitter son prédécesseur le remplace à Courchevel le maire de Chamonix en tant que responsable de la sécurité des personnes et des biens sur son territoire veut développer un service de secours sur piste jusqu'alors dévolu aux gendarmes du PGHM Roland Frécinet dont c'est le fonds de commerce en Savoie s'empresse de répondre à l'appel d'offres avec l'idée d'aller beaucoup plus loin selon lui il ne revient pas aux contribuables français de financer le secours en montagne en dehors des domaines skiables mais aux assurances privées comme cela se pratique en Suisse il entend bien dynamiter le système qui s'est construit peu à peu depuis le ratage historique du sauvetage de Vincent Don et Henri en 1956 et qui se fonde sur la gratuité des secours tout au moins pour l'alpiniste en perdition qu'il soit américain ou tchèque lorsque Pascal Brun jeune pilote de 26 ans employé du SAF revient dans sa vallée natale ses rapports avec les gendarmes du secours en montagne s'inscrivent dans ce contexte il intervient tour à tour sur réquisition du PGHM lorsque l'hélicoptère d'état est déjà engagé sur d'autres missions et sur demande de Roland Frécinet désireux de mettre en oeuvre sa vision dans la douleur Pascal exécute les missions mais il évite les conflits s'efforçant de rester souriant et disponible sporadique au début les appels se multiplient auxquels Pascal répond toujours favorablement il tire profit de son lama plus performant que les alouettes 3 des gendarmes de la sécurité civile le secours c'est la plus belle façon d'utiliser l'hélicoptère dit-il on pousse le bouchon toujours un peu plus loin avec une volonté farouche d'y arriver car une vie est en jeu Roland Frécinet ne poursuit pas uniquement la chimère du secours en montagne payant il soigne ses contacts auprès de la société d'aménagement du téléphérique Argentière-le-gnan l'homme d'affaires croit en la valeur ajoutée de l'hélicoptère pour le travail aérien de montagne et il compte sur Pascal son homme de main dans la vallée pour concrétiser son ambition durant cette période le casting du saf Chamonniard se complète d'une forte tête Roland Frécinet recrute Nadine Coutet native du Hameau du Lavancher au secrétariat à la comptabilité de la base Nadine est un caractère sans rondeur un amour inconditionnel de sa vallée un engagement total dans tout ce qui lui plaît son rôle ne fera que grandir avec les années jusqu'à ce qu'elle devienne la véritable tour de contrôle des activités aériennes de Pascal oui c'est un travail d'équipe mais pas seulement dans la machine et en fait on a réussi à développer une activité de plus en plus grandissante et la présence de Nadine fait d'elle la cheville incontournable du système puisque c'est elle qui répond au téléphone et c'est surtout elle qui prend les premiers coups parce que l'hélico est parti travailler les conditions météo ne sont pas toujours forcément très bonnes et on prend du retard et les clients qui se suivent les uns après les autres sur des journées au planning parfois très serrées et bien téléphone il est 10h15 et il devrait être là depuis plus d'une demi-heure où est-ce qu'il est ? au début on n'avait pas les infrastructures comme on les a maintenant les liaisons radio n'étaient pas toujours aussi bonnes donc elle a pris quelques bonnes engueulées et il fallait les épaules un peu larges pour pouvoir supporter tout ça c'est encore le cas aujourd'hui peut-être plus encore ces derniers temps où avec le Covid forçait de reconnaître que les gens sont devenus un petit peu agressifs et donc on a des fois des situations un petit peu cocasses au téléphone et son caractère de chamonniard permet de répondre de façon pas toujours aussi ronde que ce que tu le disais mais bon je dois reconnaître que sa place n'est pas facile donc comme je leur dis c'est elle qui prend quand même les premiers coups en tout cas je la remercie grandement pour toutes ces années qu'on a passé ensemble et qui nous permettent d'être là aujourd'hui mes rapports avec le PGHM mes rapports avec le PGHM à l'époque du SAF alors ils étaient ils étaient compliqués vis-à-vis des autorités du PGHM enfin ils étaient compliqués du côté des autorités du PGHM vis-à-vis du SAF mais moi j'étais jamais que l'exécutant donc je peux dire que j'ai eu la chance de rencontrer des officiers qui étaient bien inscrits dans leur dans leur arme et qui voyaient pas forcément d'un bon oeil arriver des privés mais comme j'entretenais de bons rapports avec eux ça s'est toujours remarquablement bien passé et nonobstant que tout ça ce qui était primordial et qui le reste pour moi c'était le résultat de la mission qui pouvait m'être demandé à ce moment-là quid du rapport économique quid du rapport politique ce qui est important c'est la victime et que ce soit dans leur état d'esprit ou dans le mien c'était pareil je crois que j'ai et Stéphane qui est au fond là-bas peut peut-être abonder dans ce sens-là je crois que j'ai toujours joué la carte du secours et de la victime c'est ça qui importe c'est pas qu'on soit bleu, rouge, blanc privé d'état ce qui importe c'est vraiment de s'intéresser à la mission et à son résultat donc à la victime non moi j'ai découvert un peu tout ça effectivement en écrivant ce livre cet univers du secours en montagne entre les pilotes les hélicoptères les secouristes qui sont dedans tout ça est très compliqué et bon il y a toujours des questions qui à mon avis reviennent régulièrement sur la table l'histoire du secours en montagne payant au gratuit et peut-être qu'à l'avenir ça risque aussi de susciter encore des débats je pense pas que le débat est complètement fermé là-dessus mais en tout cas à Chamonix il y a cette spécificité qui tient à l'histoire et qui donc est liée au enfin remonte à l'histoire de Vincent Don et Henri à ce secours-là et qui crée un peu une spécificité et une autre qui fait que voilà on en revient au pays de Chamonix le Chamonix des années 1980 était peuplé d'une espèce en voie de disparition ce que d'aucun considérait pardon ce que d'aucun considérait comme des essers volés était d'authentiques passionnés farouchement anticonformistes au style parfois inémitable des esprits libres prêts à tout découvrir à tout tenter à tout risquer bref de vrais aventuriers il y avait certainement une dose d'irresponsabilité appelez ça comme tu veux mais nous on se marrait bien on se posait pas de questions résume Didier Laffont réalisateur de son état qui nous rappelle ici l'essentiel de ne pas se prendre au sérieux maître en la matière il est l'auteur du film Apocalypse No une oeuvre décalée sur l'affrontement entre deux bandes d'affreux skieurs rivalisant de cascades du côté des arcs le scénario n'est certes pas aussi abouti que celui d'Inception mais le rire et le dépaysement sont garantis au milieu de ces bouillonnants activistes mêlant joyeux de rire et de l'image trompe-la-mort médiatique multidisciplinaire et cow-boy décime se trouve un homme sérieux Merlin l'enchanteur comme l'appelle René Guignini tu t'assois sur un bout de siège à un endroit et pouf tu te retrouves à un autre en quelques minutes tiens se dit un soir le guide charmeur de retour à la drop zone de Pascal Brun après une journée de tournage et si on allait au sommet du Mont Blanc pour redescendre en parapente il n'est que 17 heures bien trop tôt pour l'apéro l'époque est à la découverte de cette nouvelle discipline la belle hélica suédoise séduisante parmi les gaulois en est à son dixième vol elle n'est jamais montée au dessus de 4000 mètres d'altitude Didier Laffont est gonflé à bloc après une journée excitante passée dans l'hélico de Pascal pour filmer Jean-Marc Boivin dans une voix engagée des rues Serge Vitelli en snowboard à la petite verte et Bruno Gouvy pour des plans de raccord dans les rues sont également présents Patrick de Gaillardon As de la Chute Libre François d'Antoine surnommé Bus un médecin humanitaire et un certain Benoît Sorel précisons que si la pratique de l'hélisqui est interdite en France depuis la loi Montagne de 1985 les déposes pour d'autres motifs tels que la rage de vivre sont autorisées en deux voyages de quelques minutes voilà nos pieds d'iclée au sommet du Mont Blanc René Guiligny réalise qu'il est en basket Didier Laffont n'a pas de gant nous sommes au mois d'avril peu avant le coucher du soleil personne n'a de radio le vent souffle à 40 km heure ambiance relaxe qu'est-ce qui s'est passé ? ouais ambiance relaxe pas pour tout le monde je crois en tout cas pas après ben qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont décollé un petit peu comme ils ont pu certains moins bien que d'autres Didier Laffont avec eux une expérience extraordinaire dont il ne se souvient pas parce qu'il est tombé dans les pommes à un moment donné compte tenu de l'altitude il est monté tellement haut qu'il est tombé en hypoxie et d'autres se sont posés dans la vallée blanche la nuit est tombée et puis à un moment donné il a fallu aller les chercher quoi mais moi j'étais pas à la maison on est venu me chercher au restaurant je crois ou quelque chose comme ça en me disant écoute il en manque une partie celui qui était rentré le premier c'était Jean-Marc Boivin et il a fallu aller chercher les autres donc nous voilà partis de nuit au phare à remonter la voie normale du Mont Blanc et puis aller découvrir je vous laisse le soin de le faire au travers de la lecture on va pas tout raconter mais bon c'était extrêmement cocasse ce qu'il faut savoir c'est que ça s'est très bien terminé une époque que t'as découvert ? enfin découvert disons non moi ce qui m'a fait marrer c'est quand j'ai rencontré Didier Lafonce et que j'avais en face de moi le réalisateur d'Apocalypse Now parce que moi quand j'ai vu ce film j'avais quoi j'ai pas entre 10 et 15 ans et ça m'avait fait vraiment marrer et donc voilà j'avais un peu un de mes hauts en face de moi avec sa chemise hawaïenne dans son style inimitable et donc il était bien représentatif finalement de cette époque un peu folle dont Guilini Jean-Franc Charlet etc d'autres personnes m'ont apporté aussi des témoignages et que pour un certain nombre d'entre eux je pense ils parlent avec un peu la larme à l'oeil voilà il y a toujours des fous furieux à Chamonix il y a toujours des exploits il y a toujours des choses incroyables qui se font mais le contexte est différent le contexte a bien changé je pense et donc voilà c'est vrai que c'est une époque qui reste qui reste unique oui ça a été une époque absolument extraordinaire et je paye volontiers une grosse somme pour la revivre même si je les ai tous trouvés un peu un peu fou dingues les uns les autres ils m'ont fait peur mais on a vécu des moments exceptionnels c'est certain le 20 décembre 1996 Pascal décolle pour une mission des plus simples il doit récupérer une cabane de chantier montée quelques semaines auparavant au Brévant Pascal apôtre de l'efficacité vole avec 15 mètres des lingues muni d'un crochet électrique un ouvrier positionné sur le toit de la cabane l'attrape la crochette puis saute au sol Pascal ne prend pas le temps de se positionner à l'aplomb de la charge pour la lever dès que la cabane est accrochée il vire à gauche en direction de la vallée la charge se soulève sur l'un de ses angles puis elle éripe dans le talus attirant l'hélicoptère vers le bas Pascal ne comprend pas son lama surpuissant lui donne habituellement la marge nécessaire et lorsqu'il a mis en place cette cabane il n'a ressenti aucune gêne il ignore que pour gagner une rotation les ouvriers l'ont rempli de matériel il tire tout ce qu'il peut sollicitant la puissance maximale du moteur mais il continue de s'enfoncer tac, tac, tac le bruit de mitraillette caractéristique d'une pompage de turbine lui claque aux oreilles le moteur agonise il largue la cabane botte son palonnier droit la machine se retourne puis s'écrase sur la plateforme qu'elle vient de quitter les patins à quelques centimètres du vide la cabane éventrée comme un arbre vomit son contenu dans la pente le choc est tel que la poutre de queue les larmes de transmission se plient l'arrêt brutal du rotor anticouple qui tourne à près de 2000 tours par minute sélectionne des trois pales dont l'une vient de se ficher dans le tronc d'un sapin le caisson situé sous un siège en fibre de verre est généralement utilisé comme vide poche les plupart des pilotes y logent une hache mais Pascal a pris l'habitude de le laisser vide ce détail lui sauve la vie le caisson jouant le rôle d'amortisseur une douleur vive envahit son dos tandis que des pisteurs secouristes accourent ouais là j'ai effectivement j'ai eu peur non parce que ça va très vite mais j'ai eu beaucoup beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance alors l'histoire de la hache il faut savoir que dans le lama il y avait effectivement une hache qu'on trouve dans les trains entre autres pour découper les cloisons de façon à pouvoir sortir en cas d'accident et c'était obligatoire dans l'hélico ça ne servait à rien parce qu'on ne pouvait même pas couper du petit bois c'est vraiment que pour arracher de la tôle et l'habitude avait été prise effectivement de mettre cette hache sous le siège et la hache elle a un bord tranchant mais elle avait également un bec donc je vous laisse imaginer si effectivement on vient se planter les fesses là-dessus et quand on ne mettait pas la hache on mettait le manuel de vol un bouquin un appareil photo enfin c'était un caisson un vide-poche et j'avais pris l'habitude de voler avec ce vide-poche vide et grand bien m'en a pris puisque c'est ce vide-poche quand il s'est écrasé qui a permis que mes vertèbres ne fassent pas ce que le vide-poche a fait donc j'ai eu là aussi beaucoup de chance donc ce métier d'héliportage n'est pas sans conséquence ? ah oui le métier d'héliportage il n'est pas sans conséquence de toute façon la montagne n'est déjà pas sans conséquence ça c'est sûr mais plus encore quand on y rajoute des spécificités que ce soit le guide que ce soit les travaux en parois le pilotage d'un avion d'un hélicoptère non ce n'est pas sans conséquence tu abordes d'autres passages sur les aspects qu'on va l'ensemble je ne sais pas pourquoi si je veux bien dire si tu en parles on va repartir vous n'avez pas trop froid j'espère parce que si on met en route le chauffage on ne s'entend pas pas d'un s'entend mais on va se dépêcher depuis 34 ans Pascal Brun est un acteur majeur de ce processus qui dévoile le massif du Mont Blanc sous tous les angles pour le bonheur des touristes et des pratiquants l'hélicoptère est au réalisateur ce que le scalpel est au chirurgien l'instrument de pénétration car l'alpinisme est un sport sans stade sans la médiation de l'image ces étoiles ne brilleraient pas du même éclat Pascal Brun peut revendiquer sa part dans le retentissement de la plupart des exploits des trois dernières décennies François Damilano nous le rappelle il a vu passer tous les grands acteurs tous les clowns peu importe comment on les appelle tous les actifs tous ceux qui ont réalisé des performances à tel point qu'il a une vision presque historique de nos activités ici tout le monde est monté dans l'hélico de Pascal pour des projets très structurés très académiques mais aussi les trucs les plus fous qui s'inventent en permanence à Chamonix laboratoire en ébullition permanente et unique au monde dans les galeries d'art de Chamonix on s'arrache des panoramiques saisies à bord de son écureuil B3 dans les magazines spécialisés on ne compte plus les publicités qui n'auraient jamais vu le jour sans ces services logistiques dans les salles de cinéma on frissonne on s'amuse sans s'imaginer ce qui se joue derrière l'arrière cuisine de nombreux longs métrages tournés au pays du Mont Blanc tenez admettons que l'ascension de l'Everest vous tente mais que vous soyez trop soucieux de votre bilan carbone pour vous rendre au Népal en avion Michel Pelé guide de haute montagne et conseiller technique sur le tournage du film l'ascension inspiré du livre un tocard sur le toit du monde à la solution j'en ai pouffé de la machine avec Pascal se souvient-il je partais le matin à la DZ seule ou avec un autre guide et j'allais chercher un décor qui ressemblait le plus possible au lieu réel pour la fameuse cascade de glace qui domine le camp de base de l'Everest le cahier des charges était serré il lui faut dénicher une crevasse qui fasse peur et qui offre la possibilité d'installer 40 personnes autour sans que personne ne tombe dedans sans quoi la fiction rejoindrait la réalité ouais merci Michel pour tous ces bons moments qu'on a pu passer ensemble merci de m'avoir fait monter au sommet de l'Everest Michel je sais que tu y es allé trois fois je crois non ? une fois pardon pardon une fois je sais que tu y es allé une fois mais bon si j'ai été payé pour aller au sommet de l'Everest mais j'y suis allé avec Michel et franchement l'Everest c'est pas si difficile que ça non le cinéma c'est du cinéma mais c'est des très bons moments aussi vous le découvrirez dans le livre il y en a qui se font prendre à leur piège et c'est assez truculent oui alors je dois dire que Michel m'a fait beaucoup rire avec son témoignage et que j'ai beaucoup rire aussi en écrivant cette partie il y a plein de choses qui se passent en fait à Chamonix là c'est même plus un pays c'est un continent Pascal Brin tient du paysan voilà 30 ans qu'il laboure le ciel de Chamonix avec la même constance le même dévouement que le cultivateur dans son champ au lever du jour il débute ses activités et ne prend de repos que lorsque toutes les tâches prévues à son programme sont achevées ou lorsque la nuit tombe qu'y a-t-il de plus urgent que la vendange lorsque le raisin est mûr viendrait-il à l'idée du vigneron de laisser son trésor se gâter sur pied parce qu'il est 17h l'agriculture a été inventée avant l'horlogerie Pascal ne connait pas d'autres horaires que celui de la nature il décolle 30 fois par jour il grimpe vers les crêtes plonge au creux des vallons survole en stationnaire emporte des charges des hommes des outils et il va et vient dans son domaine les pieds sur le palonnier les mains sur les commandes le sens en alerte à l'écoute du moindre soubresaut de sa machine et cela du 1er janvier au 31 décembre comme le patre Pascal connait chaque caillou de son alpage il sait lire la forme des nuages la teinte subtile d'un ciel le reflet trompeur d'un glacier le message du givre sur l'herbe fraîche du matin son troupeau c'est la vallée toute entière dans le sens où il en a le souci permanent où il se sent une forme de responsabilité à veiller sur elle ici un époulement sous le col de la république signe inquiétant du délitement de la montagne et là une accumulation de neige soufflée menaçant le col des montailles il est au courant de tout il voit tout tel une sentinelle perchée dans son mirador au dessus des toits de Chamonix lorsque Jean-Louis Verdier était en charge de la sécurité à la mairie il n'était pas rare que Pascal l'appelle pour lui confier ses inquiétudes à l'issue d'un vol grâce à sa connaissance du massif il l'a souvent aidé à prendre ses décisions il est toujours sollicité en période de crise pour sa vision globale sans cesse actualisée sa danse avec les cimes n'est donc pas qu'un jeu c'est un devoir qu'il s'est assigné partir loin de sa vallée trop longtemps lui ferait craindre qu'une brebis s'égare sans qu'il s'en aperçoive le lien de confiance qu'il a patiemment tissé avec tous ses interlocuteurs vient du fait qu'il n'attache pas plus d'importance à une tâche qu'à une autre tout est d'égale priorité à ses yeux accepter un contrat vaut un engagement total de sorte que personne n'a jamais eu à souffrir d'un oubli sauf cas de force majeure comme le dit son avocat et ami Laurent Touvenot son talent est d'avoir su s'inscrire dans l'ADN de ces montagnes ce qui n'est le cas d'aucun autre pilote waouh je crois qu'en soi que c'est bien ouais non d'abord je veux te remercier parce que c'est vraiment c'est vraiment je crois le passage qui m'a le plus ému et ouais de berger oui berger mais j'aime ce milieu j'aime les gens qui sont dans ce milieu et putain quand ça va s'arrêter ça va être très très dur oui moi c'est ce que j'ai ce que j'ai ressenti en fréquentant Pascal c'est plus qu'un attachement à cette vallée mais c'est la manière dont il conçoit son métier je pense qu'il y a un engagement total qui a eu un certain prix pour lui pour ses proches mais bon ça c'est pas dans le livre mais oui je vois ça vraiment comme un berger je pense qu'il fait partie de cette vallée il fait partie de la vie de cette vallée et c'est pas un pilote comme un autre c'est aussi pour ça que peut-être il est aussi sollicité et aussi beaucoup de gens lui font confiance c'est parce que voilà il mêle le sérieux la compétence et un engagement total alors je dis pas ça pour le flatter mais parce que je pense je le pense réellement et c'est aussi le le contenu des témoignages que j'ai que j'ai capté j'ai interviewé plus de 50 personnes donc ça représente quand même pas mal de monde un peu tout asimut des gens qui l'ont côtoyé sous différents aspects de son activité et absolument tous m'ont dit la même chose donc bon il n'y a probablement pas de hasard quand même toucher couler merci infiniment un dernier petit passage quand je suis dans sa machine j'essaye de jouer de l'aérologie de la même manière que les oiseaux je ne suis pas détaché au milieu dans lequel j'évolue je surveille toujours les crêtes pour observer les mouvements de la neige je scrute les trajectoires des rapaces pour localiser les ascendances les rabattants la lecture du terrain est aussi importante pour le pilote que pour le pêcheur qui étudie patiemment la configuration de la rivière cette étude scrupuleuse et permanente des conditions de la masse d'air conduit Pascal à adopter des trajectoires qui ne figurent dans aucun manuel de vol quand il arrive au cosmique s'il voit des oiseaux en vol stationnaire au col du midi il prendra plus d'altitude pour éviter de se trouver dans le rouleau des rabattants à d'autres occasions il s'insère dans ce tube pour ne pas être inquiété ou il l'utilise pour remonter une paroi au plus près comme au refuge du goûter il n'hésite pas à partager son expérience le jour où Didier Méreau nouveau pilote de la gendarmerie effectue son premier secours au sommet du Mont Blanc à la fin des années 80 il ne parvint pas à s'opposer les conditions sont venteuses mais rien d'exceptionnel Pascal ravitaille au même moment le refuge du goûter Méreau l'appelle sur la fréquence pour solliciter ses conseils en faisant une approche classique il se faisait brasser il s'enfonçait à chaque fois en une courte finale il était obligé de dégager se souvient Pascal je lui ai conseillé de me suivre et je lui ai montré une approche qu'on n'apprend pas dans les écoles le vent du nord tapait de face du Mont Blanc je m'y suis collée et je l'ai remonté en crabe en me laissant porter par le vent je lui ai dit dès que la queue est à 1m50 au dessus du sommet tu ne te laisses surtout pas en porter tu redresses et tu atterris les choukas font comme ça ils se laissent porter dans l'ascendance jusqu'à effleurer le sommet ils sortent les pattes et ils se posent le compagnonnage fait partie de la culture aéronautique qui se forge grâce à l'expérimentation plutôt que la théorie mais l'accumulation d'expériences n'interdit pas de commettre des erreurs les heures de vol s'accumulant le pilote mature ose ce que sa jeunesse lui interdisait il se répète que ça va passer il repousse les limites de l'acceptable jusqu'au jour où ça ne passe plus oui les oiseaux déjà les choukas qui sortent les pattes et qui se posent c'est un beau souvenir ce vol avec Didier Méreau il a découvert une façon de se poser au Mont Blanc qui lui a permis ensuite d'être beaucoup plus à l'aise moi j'ai mis du temps aussi à acquérir cette expérience j'en découvre encore aujourd'hui les secrets puisque comme je le dis toujours on a beau avoir énormément d'expérience la nature nous rappelle que ça reste la plus forte et donc on apprend on apprend chaque fois des choses nouvelles oui moi plusieurs choses là dessus sur ce point sur l'aérologie la machine etc donc moi c'est vrai que je suis pilote de ligne je pilote des gros avions qui ont beaucoup d'inertie et en même temps de la vitesse donc on va dire qu'on se sent plus dans une machine que dans un hélico on se sent aussi dans une machine mais j'ai découvert avec Pascal à quel point son métier est sensible finalement à l'aérologie ça tient aussi peut-être à l'environnement dans lequel il le pratique mais voilà je m'imaginais peut-être un peu naïvement que oui quand on est en parapente dans une montagne forcément on est très vulnérable mais en fait dans un hélicoptère aussi on est très très sensible à tous les mouvements de la masse d'air au rabattant et c'est pas parce qu'on a on a une turbine et qu'il y a cette puissance ce sentiment que peut-être en avion on a parfois de sécurité on l'a quand même en tant que novice aussi dans la machine et c'est une erreur puisque en fait on est très très sensible à à l'aérologie donc ça c'était un peu une découverte pour moi après un autre élément que je voulais rajouter qui est intéressant aussi moi venant d'un univers où on est très très cadré il y a beaucoup de procédures j'ai été sensible à la vulnérabilité dans laquelle j'ai trouvé Pascal dans le cadre de son activité c'est vrai que le travail aérien c'est dangereux sa vie et son parcours est émaillé d'incidents et d'accidents autour de lui et on comprend pourquoi parce que c'est vrai qu'en dehors des aspects exogènes il y a aussi tout le style d'activité le type d'activité qui fait que ça le rend relativement vulnérable je dirais que nous dans une grande compagnie comme Air France on est très accompagné on est très encadré il y a des tas de structures autour qui nous aident et on va dire que Pascal parfois les structures autour ont plutôt tendance à l'enfoncer puisque c'est des structures administratives qui lui imposent parfois des règlements qui sont pas forcément applicables à son activité donc ça complexifie finalement les choses et voilà on vit dans ce monde un petit peu complexe enfin tu navigues dans ce monde un petit peu complexe en essayant de tracer ton chemin et voilà j'ai découvert que c'est quand même pas simple pas facile donc voilà bravo pour ce pour d'arriver à naviguer dans ces méandres qui bien souvent sont un peu des obstacles oui effectivement je suis quelque part je suis un vieux dinosaure par rapport à l'autorité de tutelle qui est la direction générale de l'évolution civile puisque dans cette niche très spécifique du travail en montagne on est vu avec des gros vieux parce qu'on a encore beaucoup de liberté même si de plus en plus la réglementation nous contraintes et en fait c'est cette liberté qui m'a bercé tout au long de ma vie qui se referme un petit peu plus à l'heure d'aujourd'hui donc les jeunes à venir vont trouver des choses beaucoup plus cadrées alors c'est un bien bien sûr comme vient de le dire François mais dans la spécificité du travail aérien en montagne c'est pas forcément facilement conciliable je préfère l'image du chouca qui se fait porter par l'ascendance et puis qui referme un petit coup ses ailes qui les rouvrent qui les referme et puis qui tout d'un coup sort ses pattes et se pose sur la vire c'est comme ça que je me vois voler en montagne et malheureusement ça risque de ne pas durer mais en tout cas j'en aurais bien profité si par hasard il y a des gens qui ont des questions sinon assez rapidement Coco je te rassure on va remettre un peu de chauffage est-ce qu'il y a des gens qui ont froid ? mais oui mais tout le monde a froid non non elle a froid c'est pour ça qu'elle lève le doigt désolé Marianne je vais terminer sur ton écriture à toi c'est tes mots à toi donc tu as écrit un texte qui s'appelle je suis un drogué mon nirvana à moi c'est le ciel bleu le doré du granit le turquoise des glaces le vent qui balaye les crêtes les ombres les lumières tout ce qui donne à la montagne sa dimension tant à la fois mystique que dominatrice je plane désormais au milieu de ces tours de protogines le long de ces parois au-dessus des crevasses et là je suis bien là-haut j'oublie mes soucis mes angoisses mes peines là-haut est mon jardin secret tout y est beau propre et bien ordonné et voilà merci merci à vous merci à vous et merci François on a partagé des bons moments et j'ai découvert aussi un métier à travers toi et on va remettre du chauffage et je vous rappelle qu'ils sont là quand même pour dédicacer le livre si vous le souhaitez et juste après un petit verre de l'amitié merci merci